Encore une autre configuration de machine à pecs. Donc voilà, étant donné que c'est la même machine que les dorsaux de tout à l'heure, on a le même bras de levier qui est à 60 cm. En revanche, on a un endroit de poussée qui est à 92 cm. Donc on a 32 cm d'écart entre l'endroit où on pousse et l'endroit où est mis la masse. Alors c'est plus dur ou c'est plus facile ? Là, la masse pèse moins lourd que si on l'avait sur les bras directement. Enfin, hauteur des mains. Et donc si la barre là était plus longue, ça ferait quoi ? La masse pesera encore moins lourd. On sera encore plus fort. D'accord. Et si le poids était là, au niveau des mains ? Ah ben là, il pèserait plus loin. C'est-à-dire qu'on aurait une sensation d'effort plus important à faire pour le soulever. Et pourtant, le poids serait toujours un disque de 20 kg. Ça serait toujours un disque de 20 kg. Bizarrement. Tout à fait. Donc même si la forme est différente, parce que les machines, en fait, les autres machines, elles avaient un angle. On ne poussait pas sur la même barre. Entre le bras de poussée et le bras de maintien des charges, on avait un angle différent. Là, on est sur un même axe. Même tube. Mais la configuration, le siège, il n'est pas au même endroit. Il y a tout un tas de... Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est toujours le rapport des leviers. Le rapport des leviers et puis la course. C'est-à-dire que là, on a un poids dans cette position-là qui est à 45 degrés. Donc 45 degrés, il vaut, par rapport à l'horizontale, blablabla, il vaut 0,7, il vaut 30% de sa valeur. Et quand on arrive à la poussée maximale, selon la longueur des segments d'un individu qui est dessus, on a un bras qui est à l'horizontale. On n'arrivera jamais à l'horizontale, je crois. Plus ou moins. Avec la modif que tu as fait, si. Avec la modif, mais sur la machine d'origine. Sur la machine d'origine, non. Et donc, quand on s'approche de l'horizontale, le poids vaut sa valeur propre. Oui, mais enfin, on n'y est pas. Mais par contre, en reculant, moi j'ai reculé beaucoup le siège. On va le montrer. Pour plein de raisons, j'ai reculé le siège. Voilà. Donc le siège, normalement, il est là. Et moi, le mien, il est ici. Donc il y a une distance qui varie de... Tu as gagné 15-16 cm. Donc, ce sera plus dur, comme j'ai reculé le siège. Je vais m'approcher beaucoup plus de la parallèle que la machine d'origine. C'est ça. Donc ce sera plus lourd. Plus lourd, là. Et qu'est-ce qui se passe quand je mets ma bande ici, là ? Et bien là, pareil. Ce qui se passe, c'est qu'au choix, à mesure où tu vas lever ta masse, tu vas tendre ton élastique et tu vas augmenter ta quantité d'effort. Mais... Ou... Tu vois, si je le mettais là, plutôt ? Ah ben là, c'est pareil, mais avec le rapport en moins. C'est-à-dire que tu vas augmenter moins l'effort de l'élastique parce que tu appliques l'effort sur un rapport du bras de levier. Mais tu me disais que sur la violence de redescente, ça jouait, non ? Oui, oui, pareil. Sur la violence de redescente, même chose. Là, ce qui se passe, c'est que tu vas étirer plus ton élastique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Là, tu l'étires plus au départ. Donc, tu vas avoir une sensation d'effort au départ qui va être plus important. Mais le point d'application est plus proche de l'axe. Donc, en même temps, c'est moins important. Donc, on est dans une configuration. Donc là, si tu te mets là, mais qu'en plus, tu fais ça, par exemple, là, tu vas te retrouver avec un élastique qui est déjà plus tendu, comme si tu l'avais mis là. Mais en revanche, avec un point d'application qui est plus proche de ton point de poussée. Et donc là, tu vas avoir un effort qui est tout de suite plus important. Toujours pareil, c'est paramétré. Distance, élongation. Donc en fait, suivant l'endroit où je mets ma bande, ça peut aussi compenser. Si je n'avais pas... Parce que là, c'est des micro-bandes. C'est très difficile à trouver. Il n'y en a quasiment pas. Si j'avais une grosse bande comme ça. Voilà. Donc, je pourrais compenser un peu en la mettant ici. Enfin, compenser un peu, pas totalement. Là, il y a des choses à faire. Il y a des outils à créer qui sont des outils de point de mesure qu'on pourrait mettre sous les mains, carrément. Et là, ça sera très intéressant parce qu'en fait, on s'installerait sur la machine. On ne chercherait pas à comprendre. On mettrait les poids, on mettrait les bandes élastiques. Et on pourrait tracer des courbes distance et fort en appui, in situ. Donc là, il va falloir qu'on se gratte un peu la tête pour faire un outil comme ça. De manière à pouvoir faire des mesures plus précises. et mieux comprendre ce qui se passe et appréhender mieux les paramètres.